Vous avez forcément déjà vu une de ses vidéos sur les réseaux sociaux. Que ce soit avec un panier de basket ou des cages de foot, Tuvok est suivi par des dizaines de millions de personnes. Et certaines de ses vidéos totalisent plusieurs centaines de millions de vues. Aujourd'hui, Tuvok va nous parler d'une de ses passions, le stop. Cela fait plus de 10 ans qu'il en fait, il a emprunté entre 3000 et 5000 voitures, traversé toute la France et relié Toulouse aux Pays-Bas. Il va nous partager ses meilleurs conseils ainsi que ses pires anecdotes. Et restez bien jusqu'à la fin pour découvrir le défi qu'il nous a donné pour traverser l'Europe en stop. Moi j'ai envie d'avoir un truc un peu plus visuel. Pourquoi pas ? Ok. Salut Tuvok, comment ça va ? Ça va, super à toi. Ben écoute, nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler de stop. Tu m'as dit que tu avais une expérience incroyable dans ce domaine-là et que tu as fait combien de trajets ? J'en ai fait pas mal. Ah ouais, beaucoup ? J'en ai fait vraiment pas mal. J'ai fait… Je dirais… En vrai, je n'aime pas dire ce chiffre-là, parce que ça paraît exorbitant, mais c'est vraiment entre 3000 et 5000 voitures. 3000 et 5000 voitures. Tu as fait… La première fois que je suis monté en stop, c'était quand j'avais 12, 13… Je pense que j'étais en 3… 4e, 4e, 13, 14 ans. Ouais, c'est ça, c'est 13, 14 ans. 13, 14, ouais. Voilà, du coup, 13, 14, j'avais commencé parce que j'étais à l'internat, à l'Ector, et j'avais mon orthophoniste donc à 15 minutes dans une autre ville, à Florence, et je prenais le bus le mercredi pour y aller, mais pour le retour, il fallait que je prenne le bus donc de Tisséo, enfin de tout ce qu'il y a. Le problème, c'est que ce bus-là, il arrive vraiment en fin d'après-midi. C'est-à-dire que moi, j'arrivais ici, enfin je mangeais en cours, je rentrais, je prenais le bus, j'arrivais dans l'autre ville, je faisais ma séance et je devais attendre 3-4 heures pour rentrer et c'était le mercredi après-midi, donc c'était dommage, surtout quand tu es petit, c'est vraiment le moment où tu peux kiffer. Et tu te dis, tu es obligé de rester débloqué à l'endroit. Et donc mes parents, ils ne pouvaient pas venir me chercher parce qu'ils n'avaient pas faire une heure de route pour m'amener 15 minutes et refaire une heure de route. Je comprends. Et du coup, je me suis dit, écoute, pourquoi pas, il y a juste une longue ligne droite, je fais du stop et c'est là où j'ai commencé tous les mercredis à rentrer en stop en fait pendant deux ans, plus ou moins, des fois on me prenait d'un coup, on m'amenait, des fois c'était deux arrêts, trois arrêts et ouais, c'est le début en fait, c'est vraiment la fondation de là où j'ai commencé à faire du stop. Ton expérience en stop et donc pour qu'on se rende compte, ce trajet sans stop, il prenait combien de temps et avec celui de le stop en moyenne, tu vois, il prenait combien de temps ? Eh bien, c'était 15 minutes en voiture, en vrai, c'était 10 minutes quoi, c'est vraiment, c'était une longue ligne nationale entre deux villes et la campagne. Donc, je dirais que c'était 15 minutes à tout péter et en stop, ça pouvait dépendre. C'est-à-dire que je me mettais au gros point, donc des fois et souvent c'était assez rapide parce qu'il y avait des gens qui travaillaient et qui rentraient à la maison mercredi après-midi. Et comme j'étais jeune, ils étaient en mode, ça pouvait être mon fils, j'avais mon sac à dos, je sortais du collège et souvent on me prenait vite, c'était souvent des mamans d'ailleurs qui me prenait. Qui disaient, si mon fils ou ma fille feraient ça, j'aimerais bien qu'on le prenne. Voilà, c'est ça, ouais. Et jusqu'à, limite, aujourd'hui encore aussi, ça m'arrive. On doit avec ton sac à dos, on fait « ah ». Alors que j'ai 25 minutes, j'ai ça là, non, ça ne veut plus être ma fille, mon fils et tout, vas-y, je te prends. Donc, ça, c'est un truc vraiment important, c'est que quand tu te présentes d'une façon où tu es un peu jeune et tu es un peu en mode, voilà, petit sac à dos, petit truc, les gens, ils arrivent vraiment à se dire « ah ben oui ». À visualiser que tu pourrais être leur enfant et se dire « j'ai envie de te prendre ». Aussi, ouais. Voilà aussi, et puis plus tu fais étudiant, plus ça fait en mode, ça les fait rappeler aussi à eux à l'époque parce qu'aujourd'hui, pas beaucoup de gens font du stop, mais à l'époque, c'était vraiment répandu. Souvent, tous nos parents plus ou moins ont fait du stop, surtout quand c'est à la campagne. Tu devais aller à un endroit, hop, les gens s'arrêtaient. Pas le permis, pas la voiture. Ouais, exact. C'était naturel, c'est-à-dire que les gens, ils s'arrêtaient, les gens, ils arrivaient, ils s'arrêtaient, tu montais, tu discutais un peu et t'arrivais à destination. Et ça, du coup, c'est les premières expériences de stop que tu as eues. Et après, c'est quoi les premières grosses étapes que tu as eues ? Après, les autres étapes ? Genre les grosses distances où là, tu vois, c'était le parcours de 15 kilomètres, enfin 15 minutes que tu as fait des dizaines, pour ne pas dire des centaines de fois. Et après, quand c'est que tu t'es retrouvé peut-être à faire, je ne sais pas, des Toulouse-Bordeaux ou Toulouse-Paris ou à te lancer des défis ? Plutôt au début, petite distance. Et c'est là où j'ai vraiment pris l'habitude en gros et je n'avais plus du tout peur. Et c'est vraiment après, quand j'avais, je crois, 16 ou 17 ans, j'avais une copine qui habitait à Tarbes. Oui, OK, je vois. Pas la voiture, en scooter, ça met 3h45, 4h. Tu l'as fait une fois ? Je ne l'ai pas fait en scooter. Je ne l'ai pas fait en foot. Tu m'étonnes. Tu fais trois pleins, tu t'arrêtes, tu as l'impression de traverser le monde. Non, du coup, j'avais une copine à Tarbes et ça m'arrivait assez souvent d'y aller en stop. Et donc, moi, j'étais déjà, je me suis dit, pourquoi pas, je fais le stop. Donc, il y avait quand même, je crois, 2h15 ou 2h30 de route. Donc, ça faisait quand même un peu… Il fallait que je passe par Hosh d'abord, puis après Hosh, les autres Blades pour arriver du coup à Tarbes. À Tarbes ? Et puis après, c'est un peu le début des gros trajets. C'est quand j'avais 16 ans et je voulais aller plus loin. Je voulais aller voir des potes qui étaient loin. Je n'avais pas l'argent pour prendre le train ou quoi. Et je me dis, vas-y, je sais faire du stop. J'ai l'habitude de faire du stop, je veux faire du stop. Et je trouve ça assez marrant. Ça fait vraiment cheap, quoi. Ça fait le mec qui est vraiment… Un jour, la débrouille. Voilà, qui est en galère, il fait du stop. Mais en vrai, moi, c'était juste un moyen pour me déplacer comme pour prendre mon vélo, quoi. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je peux prendre mon sac et je sais que je peux partir quelque part. C'est fou ça de te dire que tu as un peu la France, voire même l'Europe en terrain de jeu. De te dire, là, j'ai mon sac, je n'ai pas de billet, je n'ai personne qui va m'aider de base. Mais parce que tu l'as fait des centaines de fois, tu as confiance aux gens, quoi. Et encore, ce déclic-là, je l'ai eu quand j'ai fait le gros challenge. Moi, j'ai fait le challenge, il n'est pas aussi gros que le tien. Et c'était quoi ? J'avais fait Toulouse-Pays-Bas. Voilà. Avec… Il y a quand même sacrée expérience. Voilà. Avec, je crois, je n'avais pas beaucoup d'argent en plus. Donc, ce n'était quasiment rien comme moyen. Et à ce moment-là, je me suis dit, vas-y, je vais partir aux Pays-Bas en stop. Et donc, j'étais parti. Je ne sais plus exactement le chemin que j'ai fait. Rien que pour aller aux Pays-Bas, je crois que j'étais monté en total dans 53 voitures. Et oui. Oh, waouh ! Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça, en vrai de vrai, quand tu prends un peu de recul, tu es là… Ouais, un trajet de 53, il suffit que tu en aies fait 500, ça va être arrivé au 2500. Et oui. Après, c'était un énorme trajet, quoi. Mais c'est rien que pareil pour le Tarbes. Il m'arrivait, ça m'arrivait de faire 4-5 voitures, genre naturellement, quoi. Ouais. Comme des pauses, hop, quelqu'un me reprend, quelqu'un me dépasse, quelqu'un me reprend. Et donc, ouais, pour les Pays-Bas, c'est vraiment là où j'ai eu un déclic parce que je l'ai réussi à le faire en deux jours. Deux jours ? Ouais. 53 voitures en deux jours ? Ouais. J'ai enchaîné. C'est énorme. J'ai enchaîné, j'ai vraiment, je suis parti, j'ai fait tac, tac. Attends, est-ce que tu peux nous l'expliquer un petit peu ce challenge, genre un peu en détail et tout, comment ça s'est passé ? En gros, je me suis dit, j'aimais bien faire des trucs de fou à l'époque. Du coup, je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire tous jusqu'à chez mes grands-parents aux Pays-Bas. Ok. En stop, je ne sais plus, le plus rapidement possible. Et je me suis dit, je crois que j'ai dû le faire avec 10 euros. C'est sûr que j'avais anticipé un truc. Ouais. J'avais scanné les points McDo à l'époque pour avoir assez, pour avoir deux McDo. Ok. Du coup, j'avais 10 euros et deux McDo. Ouais, ouais, ouais. Et des knackis quand je suis parti, du coup. Donc, voilà, je suis parti. Et l'objectif, c'était d'arriver le plus vite possible et de surtout suivre en story. Et je trouvais ça vraiment intéressant que les gens, ils arrivent et ils suivent l'aventure en direct. Parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit, ouais, fais une vidéo, fais une vidéo YouTube et tout, ça pourrait être intéressant. Et vraiment, c'est intéressant aussi d'avoir une vidéo globale à la fin. Mais le fait de vraiment te suivre au jour, le jour, ça fait vraiment une différence. C'est-à-dire que les gens, ils sont là. Par exemple, le matin, ils se réveillent. Toi, tu es au bord de la route. Après, à la récréation, ils regardent vite fait. Ils voient que tu es, je ne sais pas moi, tu as passé trois voitures déjà. Après, tu vois que tu es dans cette ville. En fait, c'est vraiment de suivre l'aventure. Et ça, c'est vraiment ce que j'avais kiffé. Et grâce à ce trajet, en deux jours, je crois que c'était vraiment deux jours, j'étais parti le matin. Ce n'était pas le lendemain matin, ce n'était pas le lendemain matin, mais c'était le soir. Donc, c'était plus ou moins ce jour. Ouais, 48 heures, 60 heures, tu as réussi à atteindre les Pays-Bas. Et à ce moment-là, j'ai eu le déclic et je me suis dit, wow, attends, mais genre, j'ai fait Toulouse et je suis arrivé aux Pays-Bas et j'ai vraiment eu cette sensation de me dire, là, je n'avais rien comme moyen. Je me suis transporté tellement vite, en fait. Ouais, je pense qu'il n'y a jamais fait deux stops, donc je ne vois pas encore la sensation, mais je pense que tu as un sentiment un peu de légèreté, fluidité de te dire, mais en fait, je peux être mouvant et être un peu où j'ai envie quand j'en ai envie. Ouais, ouais. C'est une sensation trop, trop agréable. Ouais. C'est une sensation vraiment très agréable. parce que tu te dis, en vrai, il n'y a que toi, quoi. Ouais, c'est ça. Tu peux te compter sur toi-même et sur les gens. Et d'ailleurs, avec les gens, toi, c'est quoi les conseils que tu aurais donné à moi, à des gens qui nous regardent ? Et oui, parce que toi, tu vas t'enchaîner vraiment le challenge ultime. 28 jours sans expérience. Ah ouais, moi je respecte beaucoup. Lisbonne, Tallinn, là. Je trouve ça vraiment trop cool. Je trouve ça vraiment trop, trop cool. Et puis même, en vrai de vrai, on a aussi beaucoup ce côté-là de la peur. Les gens, il y a des fous et tout. Et oui, il y a des fous. T'es tombé dessus ? Une seule fois. Pour te dire le ratio. Ouais. Et encore, pour te dire le fou, j'ai envie de te dire deux. Mais le premier, on partait de Samathan avec un pote à moi. On voulait rentrer pour aller à la piscine dans le Gers. Ok. Du coup, on faisait stop. Et là, on tombe sur un espèce de flou. Je ne sais pas ce que c'était. Il était avec une femme, un enfant derrière. Il était en mode, il parlait fort et tout. Trop bizarre. Et du coup, ils allaient. Là, on allait. Ok. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, en fait, c'est pour ça que je suis à l'aise aussi. C'est que je ne monte pas non plus avec n'importe qui. Et je peux facilement dire. Ah, mais non, en fait, nous, on allait là-bas à côté. Ça ne nous arrange pas. Merci d'être arrêté. Et le gars, il repart et c'est tranquille. C'est-à-dire que c'est surtout au feeling aussi qu'on monte avec les gens. Et souvent, limite tout le temps, les gens sont bien à l'aise. Moi, j'ai fait plein de trajets. Et le truc, c'est qu'il y a ce côté-là aussi où quand tu es en confiance, tu ne peux pas tomber sur des gens qui vont te faire du mal en fait. C'est-à-dire que tu peux être avec quelqu'un qui peut faire du mal à quelqu'un qui n'a pas confiance. Ouais. Mais quand tu as confiance, il ne va pas pouvoir. Ouais, tu dégages quelque chose. Exactement. Énergétiquement, ça ne colle pas. Il ne peut pas te menacer ou te trucs. Après, c'est toujours un peu l'inconnu. Mais je sais que moi, dans tous les trajets, j'ai fait des racontes de fou. C'était génial. Et la deuxième fois, c'était juste une mamie qui était presque en train de s'endormir au volant. Elle roulait genre comme ça. Et j'étais là en mode, est-ce qu'elle est sûre de ce qu'elle fait ? Ouais, je suis à bon. Bon, bah si je meurs ce soir. Ouais. Bon, bah ok. On va voir. Donc voilà. Et puis ouais, moi j'ai envie de te dire, pour tout ce qui est fou et tout, il n'y a pas non plus… Ouais, il n'y a pas… T'as fait une ou deux rencontres, tu dis, sur les trois ou cinq mille voitures que t'as fait. Voilà. C'est vraiment 0,01%. Voilà. Et ouais. Sachant que j'ai des conseils à te donner. J'ai des conseils à te donner parce que… et puis même ça peut servir vraiment à tout le monde. Clairement. J'ai analysé ça, je le tiens du bout de doigt. Déjà, ce qui est plus facile, c'est pour moi de faire du stop tout seul. Ok. Dès que t'as avec quelqu'un, c'est un peu plus compliqué. Ok, d'accord. Parce qu'il y a le côté où ils sont deux, t'as vu, le gars il est en mode, faut qu'il y ait deux personnes, faut que tu aies de la place, faut que… si c'est une meuf, elle se sent peut-être pas trop à l'aise aussi. Si c'est un gars, il se dit, ah ouais, à tout moment ils vont faire des dingueries, ils sont deux, je ne sais pas, tu vois. Donc tout seul, il y a quand même ce côté où c'est plus fluide, deux c'est plus compliqué. Ok. Et donc quand t'es tout seul, moi ce que je fais généralement, c'est que j'essaie de trouver un endroit où les gens, ils peuvent me voir de loin. Ok, ouais. Et ils peuvent facilement s'arrêter. Ok. Et souvent c'est ça le problème, c'est que si t'es à un endroit où ils ne peuvent pas s'arrêter, les gens… Ils vont me voir mais ils n'ont pas… Exactement, ils vont commencer à freiner, ils vont voir qu'il y a des gens et en fait, ils hésitent. Et en fait, si les gens, ils ont le temps d'hésiter, ben ils roulent, ils passent, quoi en fait. Ouais, ils tracent. C'est-à-dire que les gens, en fait, il faut qu'ils se disent, oh je peux m'arrêter. Ah ouais, carrément. Et ils se disent, ah ben là, c'est assez fluide, il faut que tu leur limites inconsciemment qu'il y ait une place, ouais, un truc. Pour qu'ils disent, ah ouais, et là, ben voilà, je me cale, c'est super, quoi. Et rien que ça, ça va vraiment ouvrir beaucoup plus de portes, parce que s'il peut arriver, que les gens, ils se décident, ils ne savent pas trop. Et ça, c'est un paramètre en plus, quoi. Et plus, en fait, tu facilites la tâche à quelqu'un pour qu'il se dise, ah ben ouais, vas-y, je vais m'arrêter, plus tu as de chance de t'arrêter en stop. Ouais, donc ça, c'est la première étape, c'est d'optimiser le fait que la personne ait la possibilité de s'arrêter pour après entrer en échange. Voilà, exactement, qu'il y ait un endroit, que ce soit aux sorties de rond-point, que ce soit aussi de la direction où tu vas. Ok. Parce que si tu te mets un endroit, ça part partout, c'est plus compliqué. D'avoir un petit panneau aussi, ça, ça va être vraiment pas mal. T'es plus panneau ou pouce, toi ? J'ai fait les deux. Ok. J'ai fait les deux. Il n'y a pas eu de préférence, les deux fonctionnent ? Moi, j'aime bien être en mode comme ça, tranquille. Après, le panneau, c'est pas mal quand tu n'as pas une direction directe, enfin, une destination directe. C'est-à-dire que quand tu vas de ville en ville, tu vas tout droit. Mais si tu vas, je dis n'importe quoi, quand tu sors de Toulouse, tu dois aller dans un endroit, quand tu es à la rocade, en fait, il y a tellement de voitures qui vont partout qu'il faut que tu arrives à filtrer les gens avec ton cadre. Parce que grâce à ton papier, en fait, les gens vont se dire, ok, lui, il va là, il va là et tu ne vas pas arrêter sans voitures qui ne vont pas du tout là où tu vas. Ok, je vois. Et donc, ça, c'est important. Ça te permet vraiment de te mettre. Et souvent, ce qui est difficile, c'est de partir d'une grande ville. Ça, c'est vraiment compliqué parce que tu as tous les gens qui partent tellement partout que là, des fois, tu peux attendre longtemps. C'est pas comme une station essence où tu peux te dire les gens, ils vont tout droit dans tous les cas et plus ou moins loin tout droit. Voilà, c'est ça exactement. Et comment tu fais pour sortir d'une ville, toi ? Pour sortir d'une ville, moi, je sais que j'avais galéré énormément à Bordeaux. J'ai galéré aussi énormément à Lille. Ok. Lille, j'avais galéré, mais vraiment de fou parce que tu es là avec ta pancarte. Ouais. Et puis, tu pries pour qu'il y ait un mec qui passe, qui va là où il va et qui a envie de s'arrêter et qui peut s'arrêter aussi. Parce que des fois, tu as des endroits où tu n'es pas bien. Ouais, ou soit ce n'est pas la bonne direction et du coup, ils ne s'arrêtent pas parce que les gens sont de l'autre côté pour ceux qui veulent aller. Voilà, c'est ça. Sachant que des fois, il y a des gens qui peuvent avancer, mais si tu mets une ville, ils se disent, ah ouais, mais je ne vais pas là-bas, donc je ne le prends pas. Alors que ça ferait sortir de la ville et ça t'aiderait. Exactement. Je comprends. Donc voilà, pareil. En vrai, moi, le truc par étapes, c'est d'abord une tenue présentable, d'être bien, tu vois. Coiffer, la couleur claire, je trouve que ça marche mieux. Ok. Ça inspire toute sa confiance. Ouais. Ensuite, sur le côté, ce que je fais, c'est que je ne mets pas forcément de sac sur mon dos. D'accord. Je mets mon sac 5 mètres plus loin pour que la voiture, quand elle s'arrête, elle s'arrête à côté de mon sac. Ah. Comme ça, j'ai juste à aller là, lui parler. Et le gars, il s'est plus ou moins arrêté à côté de mon sac. Donc, jusqu'à ce... Parce que ça évite de revenir en arrière, récupérer mon sac, repartir. Ouais, ouais. Donc, c'est plus fluide, pareil. Vraiment, j'optimise le fait de... Ouais. Non, mais je n'avais jamais entendu ce conseil, tu vois. De faciliter le trajet et le mindset. Pareil, il y a du coup ça. Ensuite, c'est le fait de dégager un sourire. C'est être en mode, vas-y. Ouais, good vibes, sourire. Et ça, c'est trop abusé parce que c'est vraiment un petit truc qui peut faire la différence de... Ah, je ne sais pas. Ah, oh ben, vas-y. Allez, vas-y. Il a l'air sympa. Et souvent, les gens, quand tu souris, ils sont en mode, ah ! Tu sais, genre, ils te répondent. Ouais, allez, viens. Et ouais, souvent, ils sont en mode, ah ! Et du coup, c'est plus facile. Ouais. C'est-à-dire que si tu es là comme ça et les gens, ils t'ignorent, tu es vraiment en mode... Tu vois, donc souvent, il y a des mecs, ils ne te regardent même pas. Ça arrive souvent, hein. Mais souvent, ils sont en mode... Tu sais, genre, ils sont en mode... Souvent, ils te font ça, tu sais. Tu comprends que c'est... Ils vont à l'autre côté. Ouais, ouais. Ils sont en mode force. Je te donne juste le tien. Ouais, voilà, tu vois. Donc, voilà. Moi, ce que je te conseille aussi, c'est que quand la nuit arrive, tu peux faire du stop, hein. Mais être en endroit où c'est très éclairé et que les gens, ils peuvent t'apercevoir et être en sécurité. Ouais. Voilà. Juste ça, comme ça, c'est fluide. Les gens, ils arrivent. Tu es sous un lampadaire. Tu as ton flash à la main. Tu vois, il y a de la lumière. Les gens, ils peuvent facilement s'arrêter et dire, OK, vas-y, je peux te prendre. Mais c'est un peu plus compliqué la nuit, ce qui est normal, quoi. Et du coup, sur les endroits pour faire du stop, toi, c'est quoi les meilleurs endroits que tu as vus ? Donc, sorties des ronds-points, aires d'autoroutes. Tu faisais aussi station essence ? Ouais, station essence. En vrai, j'ai fait tout fait un peu. Il n'y a pas forcément de bons endroits. Je dirais surtout qu'il y a des mauvais endroits. OK. Et c'est quoi pour toi les red flags, mauvais endroits ? Les mauvais endroits, c'est l'endroit où les gens ne peuvent pas s'arrêter. Oui. C'est par exemple quand je suis parti de Lyon une fois pour aller vers Castel… C'est quoi le bled au milieu de la France, Castel Sarrasin ? Ouais. Non. Castel Naudari, Castel Sarrasin, Castel Mereau… Claire Montferrand. Ah ouais, j'étais tard pas loin. J'étais vraiment tard pas loin. Claire Montferrand, ouais. Voilà. C'est Claire Montferrand. Et il y avait juste une sortie. OK. Pour te dire, il y avait une sortie. Et j'étais là. Et du coup, les voitures, elles ont envoyé quoi. Et en plus, ça tournait direct, c'est-à-dire que les voitures, elles ne pouvaient pas s'arrêter. Elles pouvaient s'arrêter dans un virage quoi. Voilà, c'est ça quand même. Ah ouais, chaud. OK. Donc, c'était compliqué. J'avais là, à ce moment-là, j'avais mon sac vraiment sur l'épaule parce qu'il fallait que je sois rapide. Donc ouais, à partir de ce moment-là, j'étais vraiment en mode, bon… Qu'est-ce que je fais et tout ? Dès qu'il y a une voiture, je cours. Je fais, ouais, est-ce que vous m'avancez ? Vous allez vers là-bas ? Les gens sont là, ouais, non. Et souvent, comme ils vont sur la rocade ou sur l'autoroute direction cet endroit-là, souvent, ils vont vers cette direction-là. OK. Donc là, c'est compliqué parce que les gens ne pouvaient vraiment pas s'arrêter et c'était dur. Puis après, la nuit, quand ce n'est pas éclairé. Et surtout, le plus dur, je dirais, c'est quand il n'y a pas de passage. Ouais. Parce que si tu te dis, OK, il y a une voiture sur 100 qui me prend. Ouais. Mais que si, dans la journée, il n'y a que 100 voitures qui passent… Ça peut être très long si ça va sortir. Exactement. Ça veut dire que tu peux attendre une heure avant de voir une voiture. C'est ça le plus dur. Et c'est que tu ne peux juste rien faire. Tu es juste là comme ça. Ouais, mais tu es juste là à attendre, à dire, bon, j'attends le meilleur smile quand la voiture va passer. Donc, je dirais vraiment le lieu. Mais limite, le pire, au-dessus du lieu, c'est vraiment en mode, il n'y a pas de voiture qui passe. Pas de fréquentation. Ouais, il n'y a pas de voiture. Toi, c'est quoi, sur tous les trajets que tu as fait à peu près, la durée minimum que tu es passé à attendre et maximale ? Minimum ? Et ça m'est arrivé plein de fois. Il y a une voiture, j'étais dans la voiture, elle me dépose. Il y a une autre voiture qui s'arrête derrière. Genre, limite, je dépose, je fais du stop. La meuf, elle range ses trucs vite fait. Dire qu'il y a une autre voiture qui s'arrête. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Je trouve ça vraiment magique. Genre, tu vois, en mode, c'est limite, tu n'es même pas sorti de la première voiture que la deuxième, tu es là, hop, hop, tu rentres dedans. C'est une sensation. C'est comme ça m'arrivait souvent. J'arrive au rond-pointe, je marche un peu pour aller vers l'endroit. J'arrive au rond-pointe, je fais ça, première voiture et elle s'arrête. J'ai l'impression que c'est… C'est trop taxi. Vraiment, vraiment taxi. Je suis là comme ça. Hop là, la voiture est à semer. Et c'est vraiment agréable parce que du coup, je veux voir, la meuf, elle m'avance et je pars. Je suis là, mais attends, je n'ai même pas attendu une minute en fait. J'ai même… J'ai à peine 9 minutes. Je suis arrivé, j'ai attendu… Je n'ai pas attendu du tout. J'ai attendu que la voiture elle se gare quoi. C'est ça. C'est limite un Uber. Ouais, ouais, ouais. Et limite, c'est mieux qu'un taxi parce que même les taxis, tu dois attendre un peu, attendre voir un taxi. Ouais, j'arrive. À part quand tu es à Paris, il y a des taxis partout. Mais voilà. Incroyable. Ensuite, le plus long… Ah, je ne sais pas. Je crois que c'était… C'était Bordeaux ou Guille. Ok. Je pense que c'était genre… 3h45. Ok. 4h à attendre un véhicule au même endroit sans que… Ouais, 3h, 3h plus ou moins… Entre 3 et 4h. Et ça, c'est vraiment rare quoi. Ok. C'est-à-dire que la moyenne, c'est 20 minutes. Ok. Si je mets une… Moins… Je dirais, ouais, entre 10 et 20 minutes. Ok, je vois. Et du coup, dans des pays où ils ne parlent pas ta langue, tu as fait du stop aussi ? Ça a été plus difficile, plus facile d'être français ? Non, en vrai, ça allait. Franchement, même quand j'étais aux Pays-Bas, au contraire, c'était très fluide. Ok. C'était très… Ouais, je trouve que ça allait, tu vois. Ouais, ouais, franchement, ça allait. Et… Non, franchement, je n'aurais rien à te dire sur ça. Ouais, c'est… Non, il n'y avait pas eu de barrière de la langue ? Non, non. Je sais que c'est plus compliqué quand tu veux comprendre. C'est pour ça que c'est bien d'avoir le papier. Ok, voilà. Parce que les gens, ils connaissent… L'écriture et ils savent la lire et tout. Mais sinon, ouais… Parce qu'il y a plein d'endroits où… Et moi, je parlais le hollandais, donc ça m'a aidé aussi. Ok. Mais sinon, on savait que ça doit être un autre challenge. Et tu as… Est-ce qu'il y a des rencontres qui t'ont marqué dans celles que tu as fait dans le stop, des gens ? Ou si je te dis de repenser à quelques personnes qui t'ont pris un stop, tu as des personnes qui te reviennent en tête ? Genre en mode… Parce que tu as eu des discussions super intéressantes, parce qu'ils travaillaient dans un truc où tu t'es dit wow, incroyable… En vrai, oui. En vrai, j'en ai plusieurs. J'en ai vraiment plein. Des fois, je ne parlais même pas. Ah oui ? Des fois, c'était vraiment un taxi. Je me mets derrière. Une heure après, je descends, il me dépose et voilà quoi. Mais des fois, j'ai vraiment des discussions et j'ai des discussions vraiment sur tout. Et c'est ça que je trouve génial, c'est qu'en fait, c'était une possibilité aussi de pouvoir rencontrer des gens. Et tu vas voir ça aussi, c'est que tu vas rencontrer des gens que tu n'aurais jamais rencontrés si tu n'aurais pas fait ça. Et ça, c'est génial. Oui, c'est une sensation de fou. Et c'est génial parce que du coup, c'est vraiment… Et tu peux être avec quelqu'un qui a une pensée comme ça, ou qui a une idéologie quand même différente. Et juste après, c'est l'opposé total. Et juste après, c'est ça. En fait, tu plonges un peu dans chaque monde parce que chaque personne a son propre monde. Et c'est génial parce que vraiment, tu es comme un ruisseau qui parcourt les différents mondes. Et je trouve ça vraiment génial. Et tu vas voir qu'en plus, toi, quand tu vas faire tous ces pays, ça va être encore plus… Diversité culturelle, façon de penser, sujet et tout. Clairement, oui. Donc, franchement, ça, c'est vraiment un truc agréable. Je n'ai pas forcément de souvenirs en tête d'une discussion ou quoi. Je sais qu'une fois, ça, c'était une dinguerie. J'étais dans un arrêt à un péage. J'avais attendu pas mal longtemps aussi. C'était le soir. Pareil, il n'y avait que dalle de voiture. C'était vers Poitiers. Ok. Et il était… il devait être 1h45. Ok. C'était assez tard. Et moi, j'attendais au PA. Tout était fermé, quoi. J'attendais. Et dès qu'il y avait une voiture, j'allais le voir. Je lui demandais, excusez-moi, voilà, je fais du stop. Est-ce que ça vous dit de me prendre ? Donc, souvent, les gens, ils n'étaient pas trop réceptifs ou pas. Le peu de voitures qu'il y avait. Là, il y avait un mec un peu louche, tu vois. Et il s'arrête, tu vois. Il remplit les sangs. J'hésite. Et il va un peu plus loin. Je lui dis, vas-y, je lui demande quand il part. Ok. Il part, il fait live. Écoute. Il me fait petit. Là, j'ai des armes dans le coffre et je n'ai pas envie que tu te fasses niquer avec moi. Je dis, là, c'est quoi cette dingue ? Sachant que tu avais repéré de loin qu'il avait l'air un peu louche ? Ouais. En vrai, je sentais que c'était un peu tendu. Mais ça faisait peut-être le soir, tu vois. Je n'avais pas forcément une idée. Peut-être qu'il était pressé ou quoi. Et il roulait vite. Vraiment, ça veut dire ? C'était nerveux. Ouais, ouais. C'était nerveux. Et du coup, je me cale à écouter et je vois des gros coffres à l'arrière de la voiture. Et je dis, là, oh là là. Et je dis, là, mais moi, je suis chaud. Je veux juste arriver à destination. Tu vois, tu me dévoises à Poitiers. Il n'y a pas de problème. Et le gars, il était là, non, non, non. En vrai, non. Exactement. Je pense qu'il a eu raison. Je pense qu'il sait ce qu'il faisait. Ok. Mais je pense qu'il devait être dans une phase de sa vie où c'était compliqué financièrement. Et que tu vois, des fois, tu rencontres des gens par des circonstances. Et peut-être que j'en sais rien. Tu vois, la circonstance peut-être qu'il avait un membre de sa famille qui était malade. Il avait besoin d'argent. Je ne sais pas du tout. Mais ça se voyait que c'était une question de vie ou de mort qui faisait ça, tu vois. Et c'était vraiment un mec, mais lambda. C'était vraiment un mec, mais lambda. Tu vois, un mec, tu croises dans la rue, tu pointes du doigt, c'est lui, tu vois. Et ouais, vraiment, vraiment abusé. Et donc, ça, c'est une interaction qui m'a marqué. Puis après, il y a aussi des interactions où je discute avec les gens. Je leur demande ce qu'ils ont envie de faire plus tard, les visions, les rêves. Et chacun a des rêves, au final, et je trouve ça fou. Certains ne savent pas exactement ce qu'ils veulent faire, mais beaucoup ont, on va dire, des choses en eux, tu vois. Et je trouve ça beau de parler avec des gens qui ont, on va dire, plus ou moins d'ambition, même s'ils ne sont pas passés à l'action encore, mais qui ont des idées dans la tête. Et rien que ça, moi, j'ai vraiment eu trop de bons bons feedbacks. Tu as dû avoir des partages de fou de tous les gens qui avaient, comme tu l'as dit, des rêves différents, de variés, que ça passe de la musique à la création de contenu, à un métier, à rencontrer des gens. Et ouais, ça t'a permis de voir un peu un paysage. Moi, ce que je faisais des fois, c'est que j'ai inventé une vie. Ah ouais ? Ouais, j'ai adoré m'inventer des vies. À chaque fois, genre, tu te disais aujourd'hui, je suis ça ? Pas tout le temps, ça a changé. Ça a changé assez souvent. Je me disais, des fois, je disais que j'étais un étudiant, parce que je n'aimais pas trop dire que je faisais des vidéos, tout ça comme ça. Ça envoyait quoi comme image ? Non, c'est juste qu'en vrai, j'aime bien être discret plutôt, on va dire, être la personne qui observe, qui est écoutée, tu vois. Et du coup, souvent, je disais, voilà, je fais un truc très simple, je suis pâtissier ou je fais truc. Les gens, ils me posaient des questions et j'allais à fond dans mon truc, tu vois. Du coup, elle est où ta boulangerie, pâtisserie ? Ouais. À Toulouse, n'hésite pas, place du Capitole. Donc, ouais, ouais, ça arrive. Après, souvent, à la fin, je disais, je dis ce que je fais plus ou moins, mais ça m'arrive de quand j'ai envie d'être discret. Ouais. De pas forcément dire ce que je fais. Ouais, de dire ce que tu fais pour rester un peu tranquille par rapport à ça ou pas que ça renvoie une image. Est-ce que tu… ça t'est déjà arrivé, ça, dans les discussions, les échanges sur du stop et tout ? Genre de dire, ouais, je fais de la création de contenu et les gens check, ils font, ah, tu fais ça ? Ouais, ça m'arrivait. Et je faisais ça souvent quand je faisais la traversée en France. Ok. Et je leur disais, ouais, voilà, là, je suis en train de traverser la France en stop et tout. Et les gens, ils sont là, mais vas-y. Du coup, ils suivaient. Du coup, c'était génial parce que du coup, il y avait quelqu'un qui m'avait pris, genre, à Perpignan, et quelqu'un qui m'avait pris un peu plus loin, etc., tu vois. Du coup, ils suivaient et ils étaient là, mais génial. Tu vois, genre… Ouais, je vois que tu as réussi à gravir des étapes et tout. Ils voulaient savoir si… Si tu avais réussi. Oui, oui, c'est ça, ouais. Ah, c'est fou. Ouais. Et du coup, ça, c'est les gros défis. Tu les as fait en quelle année ces défis pour le Pays-Bas, Lille et tout ? Pays-Bas, c'était 2019. Ok. Et la traversée de la France, c'était 2022, je dirais. Ok. Et aujourd'hui, tu fais toujours du stop ? Si, j'en fais toujours. En moyen de déplacement, mais pas forcément en défi, tu t'es refait, etc. Pas en défi. Souvent, j'en fais parce que je laisse ma voiture souvent à ma mère. Ok. Et du coup, je m'en sers quasiment jamais, donc je préfère lui laisser. Et puis, pour l'avoir, je vais… Tu te dis « Oh, je vais avoir ma mère », hop, je lève le pouce. Là, je crois que c'était lundi, il y a deux semaines, j'ai fait du stop, par exemple. Ouais. Et encore 10 minutes, 15 minutes d'attente ? J'avais attendu. Trois minutes, même pas. Deux, trois minutes. Ah, c'est fou. Et en plus, c'était une meuf qui m'avait déjà pris en stop il y a deux ans. Elle t'a reconnu ? Ouais. Tu as dit « Hey, je t'ai toujours pris en stop ». Et elle ne savait pas que je faisais des vidéos, c'est ça le pire. C'est ça que je trouvais stylé. C'est qu'elle était là, elle me rappelait mon prénom, elle ne savait pas tout ce que je faisais. Elle se rappelait de mon prénom ? Et en plus de ça, ouais. C'est fou. Deux ans après, genre tu as pris une personne 20 minutes et… Ouais. Donc ça, c'est stylé. Ouais, j'ai apprécié. Et quand tu as fait du stop, donc tu allais toujours d'un point A à un point B. Ouais. Et par exemple, quand tu es allé aux Pays-Bas, tu m'as dit que tu as passé plus d'un jour, deux jours pour y aller. Ouais. Comment tu fais pour la nuit ? Est-ce que quand tu as fait du stop, ça t'est arrivé de dormir en dehors des endroits prévus ? Est-ce que tu as déjà sonné chez l'habitant, dormi en auberge de jeunesse, du coup Airbnb, tu as fait quoi ? J'ai essayé, mais c'était surtout pour la traversée en France. Ok. La traversée, parce que les Pays-Bas, je crois que je m'étais arrêté à Paris. Ok. Genre le matin je suis parti, le soir j'étais à Paris. Ok. Et le lendemain je suis parti le matin et le soir j'étais arrivé aux Pays-Bas. Ok, d'accord. Et donc j'avais dormi chez des potes. Et quand j'avais fait le tour de l'Europe, j'avais dormi un peu chez des… J'avais dormi chez des inconnus, chez des potes, et j'avais essayé de faire de la porte à mais le soir c'est compliqué. Ouais, le soir, ouais. C'est trop compliqué. Les gens ils se disent qu'il faut s'introduire dans mon chez moi et tout. Mais ouais, après sinon ce qui marche bien c'est quand tu trouves rien, c'est d'aller dans un bar et les gens ils se côtoient, ils sont bourrés un peu, ils se fêtent tu vois. Et tu leur dis ouais voilà, tu sais tu payes un verre, un truc comme ça. Et tu fais ouais voilà je voyage et tout ça, et tu fais voilà je cherche un endroit où dormir pour la nuit, etc. Donc si tu échanges un peu, les gens ils ont le temps de te connaître. Ouais. Et te dire oui ou non, tu vois. C'est-à-dire que voilà, tu rigoles, t'es là ouais t'es d'ici et tout. Je fais ouais ben voilà, moi je voyage, j'en stoppe, je fais le truc. Je fais écoute, voilà ce soir j'ai pas un endroit où dormir parce que tu vois, si tu commences à discuter avec des gens, un groupe de gars… Je sais que j'avais dormi du coup je sais plus, c'était après casse Clamont-Ferrand. Ok. À côté d'un… ben j'arrivais pas à trouver un endroit où dormir, je suis retourné vers le pub. C'était vraiment le seul truc qui était ouvert et tout. Au final il y avait des jeunes et je leur disais que je faisais des vidéos. Donc déjà ça accroche plus. Ouais. Donc si tu commences, ça peut être pas mal aussi pour toi. De dire que tu fais des vidéos quand t'es dans un endroit où tu… Ouais pour réussir à la partie sommeil et dormir chez quelqu'un si tu veux tenter ça. Perso je m'oblige pas tu vois, dormir chez les gens pour tout le trajet. Ouais. Je vais privilégier je pense les auberges de jeunesse. Mais j'aimerais bien que sur les 28 jours et quelques nuits chez les gens tu vois, pour être vraiment dans leur quotidien avec eux, échanger, discuter… Ouais ouais. Après c'est dur, c'est intense, ça prend de l'énergie. Et puis surtout ce qui est impressionnant c'est que quand tu fais ça en fait, ton mois là, il va avoir l'air d'une année. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu arrives dans un nouvel endroit, t'es toujours obligé de tout analyser. C'est-à-dire que tout ce que tu vas vivre pendant un mois, ce sera la première fois que tu le vois. Ouais. Comme quand t'étais petit, souvent quand tu faisais quelque chose, surtout plus t'es petit, plus ça arrive. Tu fais quelque chose et c'est la première fois que ça t'arrive tu vois. Et là c'est vraiment, tu vas être dans un nouveau lit tous les soirs, tu vas être dans un nouveau truc tous les jours, nouvelle rencontre tous les jours, tu vas pas être avec la même personne au même endroit pendant un mois. Et rien que ça, juste, c'est fou de vivre ça tu vois. Ouais, c'est vrai que tu dis que ça va durer ultra longtemps, mais j'ai l'impression que ça va passer, je sais pas, c'est un mélange entre ça va être long parce que tu vas vivre énormément de choses en un mois et ça va être tellement facile que tu vas pas voir les choses passer. Non, je te le dis, tu vas voir que les choses passer. Ouais. Ah oui. Ah tant mieux parce que j'avais peur que ça soit trop rapide, tu vois pas parce que clac, 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 t'es toujours occupé. Après ça avance vite, tu vois, mais tu vas sentir que le temps il va paraître plus long. Ok. Ah ouais, cool. Et il paraît quoi ? On m'a dit socialement, bah c'est assez épuisant parce que t'as à côté, comme tu disais, recherche de voiture. Souvent tu discutes, tu te représentes tout le temps, tu réexpliques tout le temps ton projet, quitté, ce que tu fais. Et à peine t'arrives dans la ville, bah tu vas dans les bars et tu discutes avec les gens. Si t'es en auberge de jeunesse, tu discutes avec les gens. Enfin tu vois, t'es tout le temps sollicité. Et il y en a qui m'ont dit, c'est pour ça que de temps en temps, n'hésite pas peut-être à une fois toutes les, je sais pas, 5-6 nuits, à te prendre un Airbnb juste pour être dans ta bulle de solitude, tu vois. Genre en mode, tu coupes du monde, tu te passes une nuit sans brouhage, etc. Pour être vraiment dans ton coin, dans ta bulle et après, tu repars à l'aventure. Ouais, c'est important, tu vois. Et du coup, pour l'Europe en stop, est-ce que tu aurais un défi à me donner en particulier ? Ah ouais, un défi ? A réaliser, on en a donné plusieurs à chaque fois que je demande à des gens. C'est quoi le défi qu'on te donnait ? Alors, dans les défis qu'on m'a donnés, il y a Tristan de Feuillet-Vang qui m'a demandé de passer par Amsterdam. C'est pas forcément sur le trajet, donc je sais pas si je vais pouvoir le faire et sinon je lui demanderai un autre parce que je passe plutôt par le sud que par le nord. Après, tu sais, le hasard du stop, je vais prendre un camion qui dit je vais à Amsterdam. Même si ça me fait un détour, c'est pas grave, je le prendrai. Mais sinon, on m'a demandé de prendre du camping. Ça m'arrivait une seule fois d'arriver, de rouler en camion. Ah ouais ? Une seule fois dans tout. Parce que du coup, les gens en général en camion, il paraît que c'est pas trop... Ils ont pas le droit. Ils ont pas le droit, ouais. Comme il y a eu des marchandises, en fait, il y a eu des problèmes. Et le truc, c'est qu'ils peuvent pas se permettre de prendre au risque, tu vois. Ouais, que tu voles la marchandise et tout. Ouais, ouais. Je comprends. Et donc, il y avait ça. Et après, il y en a un qui m'a dit de faire du bateau stop sans trajet. C'est pas du tout, moi. C'est essayer de te faire prendre en stop par un bateau. Donc, pour traverser, par exemple, le lac Léman en Suisse, vu que je passe par la Suisse, tu vois. Et un autre qui m'a dit, sur tous les stops que j'ai fait, j'ai réussi une seule fois à me faire prendre en stop par un camping-car. Ok. Donc, essaye de prendre ça comme mode de transport. Mais ça peut être... C'est pas obligé que ce soit sur le mode de transport. Tu vois, ça peut être un défi sur une action à faire, une personne à rencontrer, une ville à visiter qui est sur le trajet. Enfin, qu'est-ce qui te passe par la tête ? Je pars de Lisbonne jusqu'à ta ligne. Je fais 10 pays, 4500 kilomètres de stops, 28 jours. Quel défi ? Moi, j'ai envie de te dire un truc un peu plus visuel, tu vois. Ouais. Tu as l'option du détour, tu as l'option, on va dire, du bateau. Ça, c'est très stylé d'avoir un truc qui change. Ouais. Tu as l'option du, comment ça s'appelle, du camping-car. Moi, j'ai envie d'avoir un truc un peu plus visuel. Pourquoi pas ? Moi, je pense à ça, que tu es, tu sais, les lumières du sapin de Noël. Ouais. Que tu es ça sur toi, tu vois. Genre en mode une guirlande ? Voilà. Mais sur, je dis n'importe quoi sur, avec 4 jours d'affilée, tu vois. En mode, je me mets la décoration qui s'allume. Ouais, ouais. Je suis un sapin qui… Exactement. Je suis sûr qu'en plus, c'est un truc qui marcherait, tu vois. Parce que ça cache l'attention. Ouais. Et les gens, du coup, ils s'arrêtent et ils se disent mais… Ça, où, où ? Parce que je mets ça. Parce qu'en vrai, ça marche bien pendant la nuit, mais le jour, on ne va pas voir du tout. Ouais. On va croire un fou, un mec, il a… Il est encore bloqué dans Noël, le gars. Un déguisement, tu vois. OK. Et là, qu'est-ce que je pourrais te mettre en déguisement ? Parce que moi, je l'ai fait en Akatsuki. Oh. Du coup, je te dirais de le faire en Naruto. OK. Naruto ou en sapin de Noël ? Bah écoute, j'achèterai un des deux que je mettrai dans mon sac. Pendant 3 jours comme ça. C'est dur, mais on va dire… Et en vrai, ça paraît dur, mais ça peut paraître bien parce que ça brise la glace. Et moi, le nombre de gens qui m'ont pris, ils ont fait « Ah, mais mec, c'est le mec de l'Akatsuki ! » Et bien, ils m'ont pris. Et du coup, tu as plus de chance parce que le Naruto, c'est plus connu que le truc noir de l'Akatsuki. Ça fait flipper, le mec, il est quand même en noir comme ça, l'Akatsuki. Et du coup, le fait que tu aies ça, les gens vont se dire « Ah, mais c'est Naruto ! » Tu sais, il doit aller à un truc de fait, je ne sais pas quoi. Il est en convention et tout. Ouais, 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 vas-y. Du coup, en vrai, ça pourrait limite t'aider. Il y a moyen que tu te chauffes à faire plus de 3 jours, tu vois. En fait, je vais faire toute l'Europe pour Naruto parce que je vais faire « Oui, en fait, c'est trop simple, tu peux prendre que par des gens qui sont fans et tout. » Non, mais ça fait vraiment toute porte d'ouverture parce que les gens, ils s'identifient encore une fois. Ouais. Donc voilà, pour moi, ça serait ton challenge pour toi. Eh bien, écoute, merci beaucoup en tout cas, tu vois. Merci à toi. C'était super cool pour tous les conseils, toutes les explications. Merci à toi. Et du coup, je mettrai bien sûr les liens à tes réseaux en tant que créateur de contenu dans la description. Oui, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, croyez en vous et osez. C'était Lucas Brazier. Et bon courage, surtout, donnez-lui de la force. Ah ouais, là, on va en avoir besoin parce que… Tu vas aller dans l'inconnu de fou et ça va être tellement inconfortable, tu vas changer en tant qu'homme et tu vas être plus le même après ça. J'ai très hâte qu'on ait une discussion après, tu vois. Ah bah enfin. En septembre, on se fait ça. Allez, ça marche. Bonne journée à toi. À la prochaine. C'est bon pourquoi je dis ça. Ah ah ah.